Et bienvenue dans mes comptes rendus de lecture. Chaque semaine, normalement, je dois vous présenter un compte rendu de lecture, mais ces derniers temps, je n'ai pas eu le temps. Pour des raisons personnelles, je n'ai plus autant de temps qu'avant. Et c'est pour cette raison que dorénavant, les comptes rendus de lecture seront publiés de façon un peu aléatoire, à mon bon plaisir, au moment où j'en aurai le temps. Voilà pour l'explication de cette interruption subite des comptes rendus de lecture. Ces comptes rendus de lecture seront publiés de façon beaucoup plus espacée maintenant. Mais enfin, j'ai le plaisir, cette semaine, de vous présenter un nouveau compte rendu de lecture, un livre que j'ai retiré de ma bibliothèque et que je vais vous présenter. Alors, cette semaine, c'est le testament politique de Richelieu. Testament politique de Richelieu, sorti dans les éditions Tempus, présenté par Arnaud Tessier, qui a écrit plusieurs livres sur Richelieu, et œuvre qui a été écrite de la main de Richelieu, enfin, ou du moins qui a été dictée par Richelieu à son secrétaire. On ne le sait pas, ça fait partie des débats historiographiques, si c'est la main de Richelieu, si c'est sa dictée ou si c'est un faux. En tout cas, les plus grands esprits du XVIIIe siècle reconnaissaient déjà que le testament politique était l'œuvre de Richelieu, et notamment Montesquieu, qui reconnaissait dans le testament politique l'œuvre du grand cardinal. Ce testament politique, il est resté inconnu du grand public jusqu'en 1688, en plein milieu du règne de Louis XIV. Je dis qu'il était resté méconnu du grand public. Grand public ? Pourquoi je dis grand public ? Parce qu'il était connu, bien entendu, de la cour royale et de l'administration, et de la plus haute administration du royaume dans les premiers temps du règne de Louis XIV, car il est maintenant de notoriété publique que Louis XIV, avant d'entreprendre son règne personnel en 1661, avait lu le testament politique de Richelieu. Le testament politique qui résume tout l'esprit politique de Richelieu et toutes ses idées pour l'État, ses idées de réforme, ses idées de développement de l'État. Louis XIV, il est sûr et certain qu'il a lu ce testament politique qui était à l'origine adressé non pas à lui, mais plutôt à son père, Louis XIII. Richelieu, très malade, pensant partir bientôt. Il était perclu de diverses maladies, avait commencé, avait entrepris la rédaction d'un testament qui devait servir à aider le roi Louis XIII à continuer à gouverner son royaume en l'absence de son cardinal, de son très cher cardinal de Richelieu. Donc Richelieu avait tant de soins et de sollicitudes pour son roi et aussi pour son service qu'il a entrepris, sachant qu'il n'était pas immortel et qu'il allait bientôt partir, ce testament politique pour conseiller, même après sa mort, le roi sur la politique de son royaume. Finalement, vous savez que Louis XIII est mort très peu de temps après Richelieu, moins d'un an après Richelieu, et ce testament politique n'a pas servi comme le pensait Richelieu, n'a pas servi à Louis XIII, mais il a bien plutôt servi d'abord à Mazarin, son protégé, et ensuite à Louis XIV qui a appliqué quelques parties des maximes que l'on trouve dans le testament politique de Richelieu. Et ce testament politique de Richelieu, il a été publié en 1688, alors que Louis XIV le connaissait depuis longtemps, par un protestant, semble-t-il. Il a été publié en 1688 dans les provinces unies, d'un but subversif, puisqu'il voulait mettre en parallèle la politique du roi Louis XIV qui avait révoqué l'édit de Nantes, et la politique qui jugeait plus sage et plus tempérée du cardinal de Richelieu. Cette publication, ce testament rendu public était une façon de comparer les agissements de Louis XIV et la politique plutôt mesurée et visionnaire du cardinal qui était mort déjà depuis une quarantaine d'années. Alors d'abord je vais vous présenter avant de vous lire le testament politique de Richelieu et de vous dire comment il est organisé. Comme il est de coutume, je vais vous présenter l'image d'illustration qui était choisie par l'éditeur pour présenter ce testament politique de Richelieu. L'éditeur a choisi un tableau célébrissime de Richelieu, et il a choisi Richelieu dans une pose tout à fait aussi sanglique, c'est la pose du travail. Il est à son bureau, il écrit ce qui semble être son testament, et ce qui semble vraiment être son testament à cette époque, puisque cette peinture a été réalisée par Philippe de Champagne, le peintre officiel de la cour de Louis XIII, l'année même de la mort du cardinal, c'est-à-dire en 1642. Et donc il est très vraisemblable que le cardinal, qui était à ce moment-là très malade, qui souffrait de plusieurs maladies, et surtout de la tuberculose, une tuberculose pulmonaire qui lui faisait cracher du sang, il est très vraisemblable que cette image, que cette peinture a été faite très peu de temps avant la mort du cardinal de Richelieu. Pourquoi très peu de temps avant la mort du cardinal de Richelieu ? Puisque le cardinal est paré d'un manteau d'hiver, enfin du manteau d'hiver traditionnel des cardinaux, qu'on appelle la capa magna, mais la capa magna d'hiver, avec fourrure, réhaussée de fourrure en hermine. Donc il est en tenue d'hiver, là le cardinal de Richelieu, et le cardinal de Richelieu est mort en décembre 1642, ce qui fait que décembre ou novembre 1642, ce qui fait qu'on a là la dernière, vraiment dernière image du cardinal, qui est je pense, on a arrangé les traits, parce qu'il devait être très malade, très marqué par ces maladies qui le clouaient quasiment tout le temps au sol. au lit. Et donc voilà, vous avez ce cardinal de Richelieu avec son grand manteau d'hiver, sa capa magna d'hiver, réhaussée de fourrure d'hermine, sa calotte qui est un signe de sa consécration à Dieu, calotte rouge de la couleur du cardinal, et puis il porte, ce qui n'est pas de coutume, il porte également le collier du Saint-Esprit, Saint-Esprit qui a été fondé par Henri III, et qui est donné au plus grand dignitaire du royaume, il porte sur son manteau, ce fameux collier, enfin pas collier, ruban, plutôt ruban de l'ordre du Saint-Esprit, qui le place parmi les plus hauts dignitaires du royaume, voilà ce Richelieu qui se met en scène en train d'écrire, et très vraisemblablement son testament politique, qui est en train d'ajouter la dernière main à son testament politique, l'image est tout à fait bien choisie. Alors le testament politique, il est recommandable à lire, puisque c'est parmi les œuvres de Richelieu, la plus courte et la plus synthétique, et celle qui nous donne l'aperçu le plus clair de ce que pouvait être Richelieu et sa pensée, parce qu'ensuite il y a plein d'autres œuvres de Richelieu, et notamment ses mémoires qui sont très vastes, et où il y a beaucoup plus de détails que dans le testament politique, testament politique qui fait qui fait 300 pages environ, donc où tous les détails sont synthétisés, mais le testament politique c'est un projet politique, tout d'abord c'est tout d'abord un projet politique, ce ne sont pas les mémoires, c'est le programme, si vous voulez, le programme politique de Richelieu, qui nous est livré ici. Alors le testament politique de Richelieu est divisé en plusieurs temps, il y a une synthèse historique des faits du roi Louis XIII qui va du moment où Richelieu s'occupe et commence à s'occuper des affaires du royaume au côté de Louis XIII à l'année 1639, donc en pleine guerre de 30 ans, et qui revient aussi sur cette fameuse guerre contre les protestants, contre les igoneaux qui s'est terminée avec la paix d'Alès. Et ensuite nous avons un programme politique qui se divise en trois, voire quatre grandes parties. La première c'est celle qui traite des réformes qu'il faut entreprendre concernant le clergé. La deuxième, la plus courte de toutes, celle qu'il faut entreprendre concernant la noblesse. Et la troisième, celle qu'il faut entreprendre concernant le tiers-ordre, comme l'appelle Richelieu, le tiers-état. Puis la quatrième, c'est tout ce qui concerne plus particulièrement le prince et son conseil, c'est-à-dire tout ce qui concerne plus particulièrement le pouvoir exécutif, le pouvoir du roi. Donc oui, découpage traditionnel et puis programme politique qui se conjugue parfaitement bien avec la société d'alors qui était la société d'ordre. Donc une société divisée en trois, il faut nécessairement diviser la société en trois et faire des réformes séparées concernant chaque ordre du royaume. C'était la réalité politique du temps et c'est pour cette raison que, sur ce point-là, le testament politique de Richelieu peut nous paraître un peu lointain et un peu déconnecté de notre temps politique présent. Richelieu, disons quelques mots sur lui. Richelieu, c'est le grand conseiller de Louis XIII, mais avant d'être le conseiller de Louis XIII, il était le protégé de la mère de Louis XIII, Marie de Médicis. Il a été fait cardinal par la faveur de Marie de Médicis en 1622. C'est Marie de Médicis qui l'a introduit auprès de Louis XIII. Quand Marie de Médicis a été une première fois disgraciée, si vous voulez, par son fils avec l'affaire Consigno-Consigni, Richelieu était déjà ministre à cette époque et il a subi la disgrâce en même temps que la reine. Et c'est les révoltes successives de la reine, Marie de Médicis, qui a fait la guerre deux fois contre son fils Louis XIII, qui ont permis de remettre Richelieu en selle puisque, alors qu'elle était exilée, exilée, enfermée, cette Marie de Médicis, elle s'est évadée et à la faveur de la rébellion de la reine-mère, Richelieu a pu rentrer en grâce auprès de Louis XIII. Et là, il a été chargé de rédiger le traité d'Angoulême en 1619, à la suite de la première révolte de la reine. Et puis ensuite, un an plus tard, une autre guerre a opposé la reine et son fils, en 1620. Et c'est encore le cardinal qui a rédigé le traité de réconciliation entre la mère et le fils, le traité d'Angers en 1620. Le cardinal est une créature de la reine Marie de Médicis. Il a été fait par la reine Marie de Médicis. Il a été remarqué par elle lors des états généraux qu'elle a convoqués en 1614, car il était le porte-parole du clergé. Et il avait fait preuve d'une éloquence particulière qui avait marqué la reine et qui lui avait permis de rentrer dans le cercle des favoris de la reine-mère. Richelieu était à ce moment-là très jeune. Il avait 29 ans. Et puis, il était depuis longtemps cardinal. Il a été cardinal à l'âge de 20 ans, de 21 ans, non pas par ses mérites personnels, mais par hérédité, puisqu'il a été fait évêque, pardon, pas cardinal. Cardinal, c'est plus tard à la faveur. Non, il était évêque. Pourquoi il était dans les états généraux ? Il était évêque depuis longtemps, à l'âge de 20 ans, non pas par un mérite extraordinaire, mais parce que sa famille, les Richelieu, possédait, depuis Laurent-Henri III, les terres de l'évêché de Luçon. Ils étaient propriétaires de l'évêché de Luçon et à cet égard, quand ils n'avaient pas de fils pour assumer cet évêché, ils avaient nommé des évêques, mais qui étaient évêques qui ne possédaient pas vraiment l'évêché, qui reversaient la plus grande partie de leurs revenus à la famille des Richelieu. Et Richelieu était d'abord destiné à la carrière des armes, mais quand son frère a refusé l'évêché de Luçon, il a été obligé par sa famille à assumer cet évêché de Luçon. C'est pour cette raison qu'à peine adolescent, il a été ordonné prêtre et qu'il a revêtu la charge d'évêque. Il a reçu l'ordination épiscopale et il a été directement à Rome à 20-21 ans pour recevoir une dérogation afin d'assumer sa charge d'évêque avant l'âge requis, l'âge requis qui était, je crois, porté à 25 ans ou à 30 ans. Et on ne pouvait pas normalement être évêque à un âge aussi précoce que celui de Richelieu, c'est-à-dire 21 ans. Donc c'est à partir de là qu'il a assumé sa charge d'évêque et qu'il n'était pas forcément... ça ne lui déplaisait pas forcément de devenir évêque. Il aimait, c'était un intellectuel, il aimait l'étude, il aimait diriger, il avait ce sens de la direction déjà du commandement quand il était jeune. Et il a été l'un des premiers évêques à appliquer dans son évêché de Luçon les directives de la contre-réforme catholique et à donc revisifier l'évêché. Donc très, 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 très... je veux dire, de façon très, très, très naturelle, il consacre, chez les trois ordres, il consacre la plus grande partie de son ouvrage à la réforme du clergé parce qu'il a beaucoup de choses à dire sur le clergé. Il a été un des administrateurs du clergé et donc il a plus d'idées pour le clergé que pour la noblesse ou le tiers ordre, ce qui est tout à fait naturel puisqu'il a assumé la plus grande partie de sa vie des fonctions de responsabilité dans le clergé. Le clergé qui est l'ordre le plus prestigieux. Et donc il est devenu le favori de Louis XIII, vous savez, à la faveur de la journée des dupes où Marie de Médicis, se rend donc compte que son protégé lui passait devant à essayer de l'évincer, mais Louis XIII a refusé d'évincer Richelieu. Et Richelieu, qui était d'abord le protégé de la reine, est devenu le protégé de Louis XIII. Richelieu, qui n'était pas apprécié de Louis XIII, est devenu finalement apprécié du roi Louis XIII et il a ensuite mené et aidé Louis XIII à mener, à diriger le royaume. Donc c'est à la fin de cette histoire que le testament politique arrive, c'est le moment où Richelieu se sent partir. Voilà pourquoi c'est un testament qu'il se propose d'aider, même après la mort, Louis XIII, si d'aventure il part. Il partait avant Louis XIII. Alors lisons le début du testament politique et ce qui justifie pour Richelieu la rédaction de ce testament. Sire Aussitôt qu'il a pu à votre majesté me donner part au maniement de ses affaires, je me proposais de n'oublier aucune chose qui pût dépendre de mon industrie pour faciliter les grands dessins qu'elle avait, aussi utile à cet état que glorieux à sa personne. Dieu, ayant béni mes intentions jusqu'à tel point que la vertu et le bonheur de votre majesté, qui ont été donnés le siècle présent, seront en admiration à ceux de l'avenir, j'estimais que les glorieux succès qui lui sont arrivés m'obligeraient à lui faire son histoire, tant pour empêcher que beaucoup de circonstances dignes de ne mourir jamais dans la mémoire des hommes ne fussent ensevelies dans l'oubli par l'ignorance de ceux qui ne les peuvent savoir comme moi, qu'afin que le passé servît de règle à l'avenir. Peu de temps après avoir eu cette pensée, je me mis à y travailler, voyant que je ne pouvais commencer trop tôt ce que je ne devais finir qu'avec ma vie. J'amassais non seulement avec soin la matière d'un tel ouvrage, mais, qui plus est, j'en réduisis une partie en ordre et mis le cours de quelques années quasi en l'état auquel je prétendais le mettre au jour. J'avoue qu'encore qu'il y ait plus de contentement à fournir la matière de l'histoire qu'à lui donner la forme, ce ne m'était pas peu de plaisir de représenter ce qui ne s'était fait qu'avec peine. Comme j'ai goûté la douceur de ce travail, les maladies et les continuelles incommodités auxquelles la faiblesse de ma complexion et le fait des affaires m'ont réduit, me contraignirent de l'abandonner pour être de trop longue haleine. Étant réduit à cette extrémité de ne pouvoir faire en ce sujet ce que je désirais avec passion pour la gloire de votre personne et pour l'avantage de votre état, j'ai cru qu'au moins je ne pouvais me dispenser de laisser à votre majesté quelques mémoires de ce que j'estime le plus important pour le gouvernement de ce royaume sans en être responsable devant Dieu. Deux choses m'obligent à entreprendre cet ouvrage. La première est la crainte et le désir que j'ai de finir mes jours auparavant que le cours des vôtres se termine. La seconde est la fidèle passion que j'ai pour les intérêts de votre majesté, laquelle me fait non seulement désirer de l'avoir comblé de prospérité durant ma vie, mais me fait encore souhaiter ardemment d'avoir lieu d'en pouvoir voir la continuation lorsque le tribut que chacun doit payer à la nature m'empêchera d'en pouvoir être le témoin. Cette pièce verra le jour sous le titre de mon testament politique parce qu'elle est faite pour servir, après ma mort, à la police et à la conduite de votre royaume si votre majesté l'en juge digne, parce qu'elle contiendra mes derniers désirs à cet égard et qu'en vous la laissant, je consigne à votre majesté tout ce que je lui puis léguer de meilleur quand il plaira à Dieu m'appeler de cette vie. Elle sera conçue en termes les plus courts et les plus nets qu'il me sera possible tant pour suivre mon génie et ma façon d'écrire ordinaire que pour m'accommoder à l'humeur de votre majesté qui a toujours aimé qu'on vint au fait en peu de mots et qui fait autant d'état de la substance des choses qu'elle appréhende les longs discours dont la plupart des hommes se servent pour les exprimer. Si mon nombre qui paraîtra dans ses mémoires peut, après ma mort, contribuer quelque chose au règlement de ce grand état, au maniement duquel il vous a pu me donner plus de part que je n'en mérite, je m'estimerai extrêmement heureux. Pour parvenir à cette fin, jugeant avec raison que le succès qu'il a pu à Dieu donner par le passé aux élusions que votre majesté a prise avec ses plus fidèles créatures est un très puissant motif pour la convier à suivre les avis que je lui veux donner pour l'avenir, je commencerai cet ouvrage en lui mettant devant les yeux un tableau raccourci de ses grandes actions passées qui la comblent de gloire et peuvent être dites à juste titre le fondement solide de la félicité future de son royaume. Ce rapport sera fait avec tant de sincérité au jugement de ceux qui sont fidèles témoins de l'histoire de notre temps qui donnera lieu de croire à tout le monde que les conseils que je donne à votre majesté n'auront autre motif que les intérêts de l'État et l'avantage de votre personne de laquelle je serai éternellement cire, très humble et très fidèle, très obéissant, très passionné et très obligé sujet et serviteur, Armand, cardinal duc de Richelieu. Voilà comment Richelieu résume l'objet de son testament, quelle est la raison qui le porte à rédiger ce testament et il commence par annoncer le fait qu'il va de façon très succincte résumer le règne du roi jusqu'à l'année 1639. Enfin, c'est moi qui ai trouvé que ça s'arrêtait à l'année 1639, le dernier événement qui est cité de cette succincte narration des grandes actions du roi s'arrêtait à l'année 1639 ce qui peut nous faire dire que Richelieu a commencé à composer son testament politique du moins à l'imaginer à partir de cette année 1639 année où il était déjà mal emploi. Il est mort à 57 ans le cardinal de Richelieu et il était tuberculeux. C'est surtout ça qu'il l'a perdu. Après la succincte narration des faits politiques du roi Louis XIII Richelieu, il a parlé de la guerre de 30 ans dans cette succincte narration il a parlé aussi des événements qui ont essayé de l'évincer du pouvoir Marie de Médicis et ses protégés qui ont essayé après avoir promis Richelieu de le faire disgracier. La journée des dupes où Richelieu a même demandé au roi de l'abandonner au profit de la reine parce qu'il ne se voyait pas Richelieu passer au-dessus de la reine reine qui avait fait tout pour lui et dont toute sa position et cette situation politique dépendait de la reine mère qui lui avait permis d'être cardinal et qui ensuite l'avait positionné juste à côté de son fils Louis XIII. Donc après tout ça Richelieu qui voit la reine mère exilée définitivement du royaume de France devient le principal ministre de Louis XIII et c'est au seuil de sa vie qu'il donne son avis et son programme politique pour l'avenir. Et bien entendu 52 pages sont consacrées au clergé et ce qu'il dénonce du clergé dans les premières pages dans les premières pages qui concernent la réformation du clergé est prêt à sourire puisqu'il a bénéficié lui-même Richelieu des mots qu'il dénonce dans les pratiques qui ont eu cours dans le clergé du royaume de France. On pourrait faire des volumes entiers sur le sujet des divers ordres de ce royaume mais ma fin n'étant pas telle que celle de beaucoup d'autres qui se contentent de bien discourir de toutes les parties d'un état sans considérer si le public tirera utilité de leur raisonnement ou n'en tirera pas je me restreindrai à représenter en peu de mots à votre majesté ce qui est le plus important pour procurer l'avantage de tous vos sujets en leurs diverses conditions. Quand je me souviens que j'ai vu dans ma jeunesse les gentils hommes et autres personnes laïques posséder par confidence non seulement la plupart des priories et abbayies mais aussi des cures et évêchées et quand je considère qu'en mes premières années la licence était si grande dans les monastères d'hommes et de femmes qu'on ne trouvait en ce temps-là que des scandales et des mauvais exemples dans la plupart des lieux où l'on devait chercher de l'édification j'avoue que je ne reçois pas peu de consolation de voir que ces désordres aient été si absolument bannis sous votre règne que maintenant les confidences et les dérèglements des monastères soient plus rares que les légitimes possessions et que les religions bien vivantes ne l'étaient en ce temps-là pour continuer à augmenter cette bénédiction votre majesté n'a autre chose à faire à mon avis que d'avoir un soin tout particulier de remplir les évêchés de personnages de mérite et de vie exemplaire de ne point donner les habits et autres bénéfices simples de sa nomination qu'à des personnes de probité reconnues de priver de sa vue et de sa grâce ceux qui mènent une vie trop libre d'une si sainte condition comme est celle qui lie particulièrement les hommes à Dieu et de châtier exemplairement les scandales on pourrait proposer bien beaucoup d'autres expédients pour la réformation du clergé mais pourvu que votre majesté veille observer ces quatre conditions et traiter favorablement les gens de bien de cette profession elle s'assistera à son devoir et rendra les ecclésiastiques de son état ou tels en effet qu'ils doivent être ou au moins si prudents qu'ils travaillent à le devenir alors oui Richelieu rappelle là au début de ses propositions de réforme visant le clergé que c'est le roi qui nomme les évêques qui nomme oui les évêques aux évêchés et c'est le pape qui les confirme cette situation particulière au royaume de France qui donne à beaucoup de pouvoir au roi de France sur le clergé existe depuis le concordat de Bologne qui a été signé en 1516 entre François 1er et le pape Léondis et ce pouvoir qui a été accordé au roi de France peut être mauvais dans le sens où on peut donner il peut donner des charges religieuses à des personnes qui ne le méritent pas seulement Richelieu et Richelieu dénonce ce qui est très marrant ce qu'on appelle le simonisme cette façon de vendre le simonisme c'est les laïcs qui s'emparent de biens du clergé les laïcs qui s'emparent des biens du clergé et les laïcs qui prennent une part des revenus du clergé pour leurs intérêts propres et c'est tout à fait ce qu'a fait la famille de Richelieu Richelieu est issu d'une famille de laïcs d'une noblesse d'une noblesse du Poitou qui s'est emparé d'un évêché puisque le roi Henri III leur avait donné comme cadeau si vous voulez un évêché évêché qui était pourvu de plein de revenus puisqu'un évêché c'est une terre c'est une circonscription administrative et donc il y a des impôts des revenus qui viennent de l'évêché et la famille de Richelieu a été a profité de bien de l'église et c'est ce qui fait que Richelieu est devenu l'homme d'église qu'il est et c'est ce qui a fait que Richelieu est devenu évêque puisqu'il devait justifier la possession d'un évêché par une famille laïque et pour mettre en règle ce dysfonctionnement apparent pour éviter que sa famille soit accusée de simonisme et bien il a été fait évêque évêque de luçon de l'évêché qui était dans la possession de sa famille et qui ensuite est sorti de la possession de sa famille parce que Richelieu a voulu céder son évêché non pas à un membre de sa famille mais à un autre évêque qui était hors cadre et certainement que Richelieu désavouait la façon dont il est devenu évêque et qu'il a décidé ensuite de céder son évêché à quelqu'un qui ne faisait pas partie de sa famille afin de couper et de mettre fin à cette anomalie dont il a lui-même profité voilà ce qui est aussi paradoxal dans la vie de Richelieu mais voilà Richelieu a le droit de condamner la façon dont il a pu parvenir à l'évêché il est parvenu à l'évêché beaucoup trop jeune à 20 ans ensuite il parle de la noblesse et la noblesse il a des mots très durs pour la noblesse puisque déjà il n'en écrit que 8 pages sur la noblesse des réformes qu'il faut pour la noblesse ça se résume à sanctionner les nobles à réfréner l'avidité et l'ambition de cette nouvelle noblesse qu'on appelle la noblesse de Rob et à interdire les duels qui font rage encore sous Richelieu et que Louis XIV réussira finalement à interdire totalement de la noblesse après avoir représenté à votre majesté ce que j'estime absolument nécessaire pour le rétablissement du premier ordre de votre royaume c'est-à-dire le carré je passe au second et dit qu'il le faut considérer comme un des principaux nerfs de l'état capable de contribuer beaucoup à sa conservation et à son établissement elle a été depuis quelque temps si rabaissée par le grand nombre d'officiers que la malheur du siècle a élevé à son préjudice qu'elle a grand besoin d'être soutenue contre les entreprises de tels gens l'opulence et l'orgueil des uns accablent la nécessité des autres qui ne sont riches qu'en courage qui les portent à employer librement leur vie pour l'état dont les officiers tirent la substance comme il les faut soutenir contre ceux qui les oppriment il faut avoir un soin particulier d'empêcher qu'ils ne traitent ceux qui sont au-dessous d'eux comme ils sont traités des autres c'est un défaut assez ordinaire à ceux qui sont nés en cet ordre d'usée de violence envers le peuple à qui Dieu semble avoir plutôt donné des bras pour gagner sa vie que pour la défendre il est très important d'arrêter le cours de tel désordre par une sûreté qui fait que les plus faibles de vos sujets bien que désarmés aient à l'ombre de vos lois autant de sûreté que ceux qui ont les armes à la main la noblesse ayant témoigné en la guerre heureusement terminée par la paix qu'elle est héritière de la vertu de ses ancêtres qui donna lieu à César de la préférer à tout autre il est besoin de la discipliner en sorte qu'elle puisse acquérir de nouveau pour conserver sa première réputation qu'elle puisse acquérir de nouveau pour conserver sa première réputation et que l'État en soit utile m'ont servi ceux qui étant préjudiciables au public ne lui sont pas utiles il est certain que la noblesse qui lui serprend à la guerre n'est pas seulement inutile mais à charge à l'État qui peut en ce cas être comparé au corps qui supporte le bras paralytique comme un fée qui le charge au lieu de le soulager comme les gentilhommes méritent d'être bien traités lorsqu'ils font bien il faut leur être sévère s'il manque à ce à quoi leur naissance les oblige et je ne fais aucune difficulté de dire que dégénérants de la vertu de leurs aïeuls ceux qui manqueront de servir la couronne de leurs épées et de leur vie avec la constance et la fermeté que les lois de l'État requièrent mériteraient d'être privés des avantages de leur naissance et réduit à porter une partie du fait du peuple l'honneur l'honneur leur devant être plus cher que la vie il vaudrait beaucoup mieux les châtier par la privation de l'un que de l'autre ôter la vie à des personnes qui l'exposent tous les jours par une pure imagination d'honneur est beaucoup moins que leur ôter l'honneur et leur laisser la vie qu'il aurait en cet état un supplice perpétuel il ne faut rien oublier pour maintenir la noblesse dans la vraie vertu de ses pères on ne doit aussi rien omettre pour la conserver en possession des biens qu'ils lui ont laissés et procurer qu'elle n'en puisse acquérir de nouveau donc Richelieu défend la noblesse d'une part contre ces nouveaux nobles que sont les membres de la noblesse de Rome mais aussi des mots très durs contre les nobles qui voudraient se défausser de leur devoir qui est l'impôt du sang la guerre et imagine de les ramener et de les priver de leur noblesse ce côté des nobles qu'il faut pourchasser des nobles dont il faut vérifier les quartiers et qui sont tenus d'aller à la guerre au premier front et de maintenir les cadres de l'armée du roi c'est quelque chose qui va se retrouver ensuite dans le règne de Louis XIV où Louis XIV mènera des enquêtes pour vérifier si tout le monde est noble ou si tous ceux qui se prétendent nobles le sont vraiment afin d'augmenter les rentrées d'argent de l'état et puis ensuite ce sont les guerres de Louis XIV qui vont coûter beaucoup d'hommes à la noblesse et où on verra les nobles en première ligne chargés à Stinkerck beaucoup de nobles en 1692 périront dans la victoire de Stinkerck donc on retrouve les idées de Richelieu on les retrouve tout à fait présentes ensuite dans le règne de Louis XIV disons que les idées de Richelieu se traduisent de façon pragmatique dans les faits même qui jalonnent le règne de Louis XIV enfin il parle du peuple en des termes qui peuvent paraître rudes mais aussi il prend la défense du peuple Richelieu dans les réformes qu'il se propose pour le tiers ordre du royaume il prend la défense du peuple et il propose une politique d'équilibre quant au peuple que dit-il du peuple tous les politiques sont d'accord que si les peuples étaient trop trop à leur aise il serait impossible de les contenir dans les règles de leurs devoirs leur fondement et qu'ayant moins de connaissances que les autres ordres de l'état beaucoup plus cultivés et plus instruits s'ils n'étaient pas retenus par quelques nécessités difficilement demeureraient-ils dans les règles qui leur sont prescrites par la raison et par les lois la raison ne permet pas de les exempter de toute charge parce qu'en perdant en tel cas la marque de leur suggestion ils perdraient aussi la mémoire de leurs conditions et que s'ils étaient libres de tribus ils penseraient l'être de l'obéissance il faut les comparer aux mulets qui étant accoutumés à la charge se gâte par un long repos plus que par le travail mais ainsi que ce travail doit être modéré et qu'il faut que la charge de ces animaux soit proportionnée à leur force il en est de même des subsides à l'égard des peuples s'ils n'étaient modérés lors même qu'ils seraient utiles au public ils ne laisseraient pas d'être injustes je sais bien que lorsque les rois entreprennent des travaux publics on dit avec vérité que ce que le peuple y gagne leur revient par le paiement de la taille de même peut-on soutenir que ce que les rois tirent du peuple lui retournent et qu'il ne l'avance que pour le retirer par la jouissance de son repos et de son bien qui ne peut lui être conservé s'il ne contribue à la subsistance de l'état je sais de plus que plusieurs princes ont perdu leurs états et leurs sujets pour n'entretenir pas les forces nécessaires à leur conservation de peur de les charger et que certains sujets sont tombés dans la servitude de leurs ennemis pour vouloir trop de liberté sous leur souverain naturel mais il y a un certain point qui ne peut être outrepassé sans injustice le sens commun apprenant à un chacun qu'il doit y avoir proportion entre le fardeau et les forces de ceux qui se supportent cette proportion doit être si religieusement observée qu'ainsi qu'un prince ne peut être estimé bon s'il tire plus ce qu'il ne faut de ses sujets les meilleurs ne sont pas toujours ceux qui ne lèvent jamais que ce qu'il faut au reste comme lorsqu'un homme étant blessé le coeur qui s'affaiblit par la perte du sang qu'il répand n'attire à son secours celui des parties basses qu'après que la plus grande partie de celui des hautes est épuisée ainsi aux grandes nécessités de l'état les souverains doivent autant qu'ils le peuvent se prévaloir de l'abondance des riches avant que de saigner les pauvres extraordinairement c'est le meilleur conseil que puisse prendre votre majesté qui le pratique fort aisément puisqu'elle peut tirer à l'avenir la principale substance de son état de ses fermes générales qui intéressent plus les riches que les pauvres en ce que ceci dépense en moi il ne contribue pas tant à ce qui en revient donc étonnant Richelieu met disons des mots durs pour le peuple certes au début de cette lecture mais il prend le parti du peuple dans le sens où il dit qu'il faut modérer les levées d'argent et Dieu sait qu'à l'époque de Richelieu l'état a entrepris des dépenses extraordinaires c'est la première fois que l'état même a entrepris autant de dépenses extraordinaires pour financer des guerres très coûteuses et notamment son entrée dans la guerre de 30 ans Richelieu sait à quel point ses dépenses ont été redoutables et l'année même où il écrit ses lignes ou peu de temps après on a eu cette révolte retentissante des Vanupiers qui se sont insurgés contre la gabelle et la hausse du prix de la taxe sur le sel c'est certainement sous l'influence aussi de cette révolte des Vanupiers qui a fait trembler le règne le trône de l'U13 la France de l'U13 que Richelieu dit qu'il faut raison garder avec les levées d'argent sur le peuple et plutôt s'intéresser aux riches est prélevée prioritairement sur les riches et notamment il doit penser aux clergés que sur les pauvres et en cela Richelieu la pensée de Richelieu le testament politique de Richelieu est très novateur avant cela même il dit qu'il faut peut-être et qu'il serait bon et tout à fait naturel de supprimer la vénalité des offices c'est à dire cette façon d'acheter des fonctions publiques cette façon qu'ont les plus riches du tiers état d'acheter des fonctions publiques il dit plutôt que ces fonctions publiques devraient être accordées au mérite plutôt que par la fortune de ceux qui essayent de les assumer et en cela il est il est partisan de la suppression de la vénalité des offices il dit aussi bien que la suppression de la vénalité et de l'hérédité des offices soit conforme à la raison et à toutes les constitutions du droit si est néanmoins que les abus inévitables qui se commettraient en la distribution des charges si dépendantes de la vénalité des rois elles dépendraient par conséquent de la faveur et de l'artifice de ceux qui se trouveraient plus puissants auprès d'eux rend la façon par laquelle on y pourvoit maintenant plus tolérable que celle dont on s'est servi pour le passé à cause des grands incévenients qui l'ont toujours accompagné oui il dit qu'il serait idéal de supprimer la vénalité des offices et d'établir certainement une forme qu'on connaît aujourd'hui le concours le concours qui attribue une fonction publique au mérite et non pas à force d'argent mais il dit qu'il est plus prudent de ne pas entreprendre cette réforme de suppression de la vénalité des offices parce que les gens ne sont pas prêts et qu'il faut être très prudent quand l'on change quelque chose il dit il y a tant d'inconvénients à craindre un tel changement qu'ainsi que les élections aux bénéfices sont plus anciennes et plus canoniques que les nominations des rois si est-ce toutefois que les grands abus qui y sont commis et qu'il serait impossible d'empêcher rendre l'usage des nominations plus supportables comme sujet à moins de mauvaises conséquences il dit encore cependant bien qu'il soit presque toujours dangereux d'être singulier dans son avis je ne puis que je ne dises ardiment qu'en l'état présent des affaires et en celui que l'on peut prévoir pour l'avenir il vaut mieux suivant ma pensée continuer la vénalité et l'hérédité des offices qu'en changeant tout à fait l'établissement par prudence politique Richelieu Richelieu et la prudence politique c'est un élément très important de la pensée de Richelieu la prudence politique prédomine sur la justesse des propositions politiques il faut prévoir les contre-coups qui pourraient qui pourraient survenir à l'issue d'une réforme aussi radicale que la suppression des offices par exemple mais il le recommande et il dit que normalement l'idéal les offices doivent être accordés au mérite et non pas sur une somme d'argent et ensuite il y a toute une partie où il s'adresse plus particulièrement à Louis XIII et à la façon dont Louis XIII a de gérer son pouvoir pouvoir exécutif et la distribution de ses grâces de ses faveurs et de son règne et il hésite par Richelieu dans cette partie à montrer il est sans concession au sujet de son roi et il lui reproche il reproche à Louis XIII son manque d'affabilité son manque de courtoisie auprès de ses sujets il en a été lui-même témoin c'est pour cela qu'il avertit le roi Louis XIII dans ce paragraphe suivant regardez comment il avertit le roi Louis XIII de façon étonnante et avec une franchise absolue il ne craint pas à d'Isra s'il est au seuil de la mort certainement mais bon le feu roi votre père donc Henri IV étant en une extrême nécessité payait ses serviteurs de bonnes paroles et leur faisait faire par ses caresses les choses auxquelles sa nécessité ne lui permettait de les porter par votre voix votre majesté n'étant pas de cette constitution a une sécheresse naturelle qu'elle tire de la reine sa mère ainsi qu'elle-même lui a dit plusieurs fois en ma présence l'empêchant de suivre en ce sujet les traces du feu roi je ne puis que je ne lui remette devant les yeux que son service requiert qu'elle fasse du bien à ceux qui la servent et qu'au moins est-il raisonnable qu'elle prenne un soin particulier de ne rien dire qui les puisse désobliger ayant à traiter si après de la libéralité que doivent avoir les princes je n'en dirai pas davantage en ce lieu mais je m'étendrai sur les mots qui arrivent à ceux qui parlent trop librement des défauts de leur sujet les coups d'épée se guérissent aisément mais il n'en est pas de même des blessures de la langue particulièrement par celles des rois dont l'autorité rend les coups presque sans remède s'ils viennent de même plus une pierre est jetée de haut plus fait-elle d'impression où elle tombe telle ne se soucierait pas d'être percée à jour par les armes ennemies de son maître qui ne peut souffrir une égratignure de sa main ainsi que la mouche n'est pas la pâture de l'agre que le lion méprise les animaux qui ne sont pas de sa force qu'un homme qui s'attaquerait à un enfant serait blâmé de tout le monde ainsi oserais-je dire que les grands rois ne doivent jamais entreprendre de parler mal des particuliers qui n'ont point de proportion à leur grandeur l'histoire est pleine de mauvais événements qui sont arrivés par la liberté que les grands ont autrefois donné à leur langue au préjudice des personnes qu'ils estimaient de nulle considération a fait cette grâce à votre majesté que de son naturel elle n'est pas portée à faire mal et partant il est bien raisonnable qu'elle règle tellement ses paroles qu'elle ne fasse aucun préjudice je suis assuré que de propos délibérés elle ne tombera point en cet inconvénient mais étant difficile de retenir ses premiers mouvements et ses subites agitations d'esprit qui l'emportent quelquefois si l'on y prend garde je ne serai pas son serviteur si je ne l'avertissais que sa réputation et ses intérêts requièrent qu'elle ait un soin particulier qu'elle en ait un soin particulier vu même que telle liberté de langue qui ne pourra blesser la conscience ne laissera pas de nuire beaucoup à ses affaires il prévient il avertit Louis XIII de mesurer ses propos et sa langue et de ne jamais désobliger les sujets car toute la complexité de métier du roi c'est d'être affable serviable et de dispenser comme il se faut les grâces et ça Louis XIV dans son règne et même dans ses mémoires il a tout à fait assimilé ce conseil de Richelieu puisqu'il est tout à fait conscient que le métier de roi c'est aussi un métier de séduction auprès des sujets des grands serviteurs du royaume et même des financiers du royaume puisque vous savez que Louis XIV au moment où il avait du mal à financer la guerre de succession d'Espagne et il lui manquait des liquidités et surtout un emprunt qu'il n'arrivait pas à obtenir a fait du charme à un financier dont j'ai oublié le nom en lui proposant de visiter avec lui Marley et après cette visite de Marley dont le financier a été tout à fait flatté le roi a obtenu l'emprunt dont il avait besoin pour mener sa guerre donc vous voyez donc vous voyez que le métier de roi c'est un métier aussi fait de relations sociales surtout et qui doit dispenser le roi doit dispenser comme je l'avais dit pour Saint Louis ses grâces à chacun selon l'intérêt du royaume apparemment Louis XIII avait du mal à faire cela beaucoup mais Louis XIV a su tout à fait suivre les conseils de Richelieu en ce sens et s'est montré comme le roi le plus disposé à dispenser ses grâces et à se rendre affable au plus grand nombre de ses serviteurs et de ses sujets enfin Richelieu finit son testament politique en rappelant au roi la responsabilité qu'il a en tant que roi sur ses sujets et son devoir très lourd à porter qu'il a lui-même accepté de porter et la responsabilité que lui le cardinal et son souverain le roi ont devant Dieu puisqu'ils sont responsables du peuple de Dieu pour terminer heureusement cet ouvrage il me reste à représenter à votre majesté que les rois s'étant obligés à faire beaucoup plus de choses comme souverains que comme particuliers ils ne peuvent si peu se dispenser de leurs devoirs qu'ils ne commettent plus de fautes par omission qu'un particulier n'en saurait faire par commission il est ainsi de ceux sur lesquels les souverains se déchargent une partie du fait de leur empire puisque cet honneur les astreint aux mêmes obligations auxquelles les souverains sont tenus les uns et les autres considérés comme personnes privées sont sujets aux mêmes fautes comme tous les autres hommes mais si on a égard à la conduite du public dont ils sont chargés ils se trouveront sujet à beaucoup d'autres vu qu'en ce sens ils ne seraient au maître sans péché ce à quoi ils sont obligés par le ministère en cette considération tel peut être bon et vertué comme particulier qui sera mauvais souverain par le peu de soins qu'il aura de satisfaire aux obligations de sa charge en un mot si les princes font tout ce qu'ils peuvent pour régler les divers ordres de leurs états s'ils sont négligents au choix d'un bon conseil s'ils en méprisent les avis salutaires s'ils n'ont un soin particulier de se rendre tel que leur exemple soit une loi parlante s'ils sont paresseux à établir le règne de Dieu celui de la raison et celui de la justice tout ensemble s'ils manquent à protéger les innocents à récompenser les signales et services qui sont rendus au public et à châtier les désobéissances et les crimes qui troublent l'ordre de la discipline et la sûreté des états s'ils ne s'appliquent pas autant qu'ils doivent à prévoir et à prévenir les maux qui peuvent arriver et à détourner par soigneuses négociations les orages que des nuées amènent aisément et à détourner par soigneuses négociations les orages que des nuées amènent aisément souvent de plus loin qu'on ne pense s'ils la faveur les empêchent de bien choisir ceux qu'ils honorent des grandes charges et des principaux emplois du royaume s'ils ne tiennent puissamment la main à établir l'état en la puissance qu'il doit être si en toute occasion ils ne préfèrent les intérêts publics aux particuliers quoiqu'ils soient bien vivants d'ailleurs ils se trouveront beaucoup plus coupables que ceux qui transgressent actuellement les commandements et les lois de Dieu étant certains commettre ce à quoi on est obligé et commettre ce qu'on ne doit pas faire est une même chose je dois encore représenter à votre majesté que si les princes et ceux qui sont employés sous eux aux premières dignités du royaume ont de grands avantages sur les particuliers ils possèdent un tel bénéfice à titre bien onéreux puisque non seulement ils sont sujets par omission aux fautes que j'ai marquées mais qu'il y en a même plusieurs autres de commissions qui leur sont particulières s'ils se servent de leur puissance pour commettre quelque injustice ou quelque violence qu'ils ne peuvent faire comme personnes privées ils font par commission un péché de princes ou de magistrats dont leur seule autorité est la source et duquel le roi des rois leur demandera au jour du jugement un compte très particulier ces deux divergeurs de fautes particulières aux princes et aux magistrats leur doivent donner à penser qu'elles sont bien d'un autre poids que celles des particuliers parce que comme cause universelle elles influent leur désordre à tous qui leur étant soumis reçoivent en pression de leur mouvement comme cause universelle elles influent leur désordre à tous qui leur étant soumis reçoivent en pression de leur mouvement beaucoup se sauveraient comme personnes privées beaucoup se sauveraient comme personnes privées qui se dame en effet comme personnes publiques un des plus grands rois de nos voisins reconnaissant cette vérité en mourant s'écria qu'il ne craignait pas tant les péchés de Philippe qu'il appréhendait ceux du roi sa pensée était vraiment pieuse mais il eût été bien plus utile à ses sujets et à lui-même qu'il eût eu devant les yeux au fort de sa grandeur et de son administration que lorsqu'en connaissant l'importance il ne pouvait plus en tirer le fruit nécessaire à sa conduite bien qu'il le pût recevoir pour son salut je supplie votre majesté de penser dès à cette heure à ce que ce grand prince ne pensa peut-être qu'à l'heure de sa mort et pour l'y convier par exemple autant que par raison je lui promet qu'il ne sera jour de ma vie que je ne tâche de me mettre en esprit ce que j'y devrais avoir à l'heure de ma mort sur le sujet des affaires publiques dont il lui plaît se décharger sur moi la conscience de l'état et des devoirs de l'état la conscience que servir l'état c'est une grande responsabilité devant les hommes et surtout devant Dieu c'est ça la principale leçon du testament politique de Richelieu et cette conscience cette responsabilité elle concerne tout particulièrement les rois mais aussi tous les grands officiers qui l'entourent tous les grands conseillers qui l'entourent et tous ceux qui ont une charge publique et c'est en ce sens que le testament politique de Richelieu a une résonance particulière pour ceux qui assument aujourd'hui des charges publiques parce qu'ils sont responsables du fait de leur délégation d'un très grand nombre de personnes et que leur faute a plus de conséquences que la faute d'un particulier sur l'ensemble de l'humanité et ils doivent craindre de ce fait le jugement de Dieu qui est là en tant qu'arbitre suprême et qui sera là pour juger selon Richelieu très durement ceux qui osent utiliser leur charge politique pour leur intérêt personnel et qui utilisent aussi leur charge politique pour contraindre des particuliers dans une forme d'injustice absolument horrible donc lisez le testament politique de Richelieu c'est un homme qui vraiment s'est sacrifié pour l'état qui au plus fort de sa maladie a continué à travailler il a continué à travailler ou du moins à mettre sur papier ses idées politiques et il s'est tout à fait donné à l'état il s'est sacrifié comme il s'est sacrifié en tant que prêtre il a continué le sacrifice en tant qu'homme politique et il est très très ouais il est très c'est très très symbolique de voir que très parlant de voir que Richelieu a poursuivi le sacrifice qu'il a fait de sa vie en devenant prêtre puis évêque au service de l'état et qu'il a voilà qu'il a identifié le sacrifice du Christ en tant que prêtre en tant que évêque a aussi ce sacrifice pour l'état et ce sacrifice pour le bien commun ce sacrifice pour l'intérêt général il en parle également dans son testament politique il s'est sacrifié pour le peuple de Dieu et pour l'intérêt général que ce soit dans sa charge d'évêque et de berger du peuple de Dieu ou dans sa charge d'hommes politiques et d'hommes d'état au 내용